Coucou Youtube, c'est Guts ! Aujourd'hui, on parle de Logionki, l'Oni Moucha Dark, et je vais essayer de t'expliquer pour quelles raisons ce mob est broken, et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour peut-être l'équilibrer un petit peu. Donc avant de commencer, pour éviter toutes sortes de débats stériles en commentaire, voici les statistiques sur Summoner's War Arena. Tu as les mêmes statistiques sur Summoner's War Ranking concernant le monstre, donc quand on trie par winrate, on voit qu'actuellement c'est le troisième winrate le plus élevé, avec un pickrate de 5%. Donc pour éviter tout débat stérile, on sait que le mob est pété statistiquement, maintenant on va essayer d'expliquer pourquoi. Alors commençons par regarder le kit du monstre ainsi que ses stats de base. Donc ses stats de base, on voit que c'est un mob type attaque, qui a beaucoup d'attaques, pas énormément de tankiness de base, et 115 speed de base. Donc on va voir maintenant la suite de son kit, mais pour un mob dont l'optique est tapée, ça paraît quand même à des stats de base qui sont intéressantes. Beaucoup d'attaques, beaucoup de speed. Alors le S1 c'est le même que tous les Onimusha, ça tape deux fois, ça break def 50... Eh même pas, c'est 60% par hit. Ah non, 50% par hit deux fois, et tu régènes 30% des dégâts infligés. Ok, ça fait un peu de vampire intégré au kit. Le S2, c'est celui de Suiki, tu tapes deux fois en AoE, tu récupères 30% des dégâts infligés, ça a un coefficient de zinzin. C'est du 620% x2. Donc c'est un spell AoE qui a 1240% de damage, de coefficient. Et le S1 c'est 700%, donc c'est 350 x2. 700% de coef sur le S1. Donc il y a des coefs de fou furieux, mais c'est normal, les mobs ne peuvent pas crit, toute la famille a des coefs très élevés, d'accord ? Et donc le S3, le passif qui fait que le mob est extrêmement fort, donc tu ne peux pas crit, d'accord ? Mais, de base, en plus de ces coefs très élevés, comme je t'ai dit, tu as des dégâts qui sont augmentés de 30%. Donc dégâts augmentés de 30%, ça ne veut pas dire attaques augmentées de 30%, c'est des dégâts totaux. C'est à la fin, donc après avoir pris en compte les leader skill, les artefacts, les buff attaques, etc. Donc ça c'est extrêmement fort. Tu ne peux pas mourir lorsque tu es CC, donc Sleep, Gel, Stun, tout ça, tu ne peux pas mourir lorsque tu es sous effet d'inhabilité. Et en plus de ça, lorsque tu prends ton tour, tu te cleanses ces debuffs, et tu augmentes les dégâts infligés de 50% pendant ce tour-ci. Donc c'est-à-dire que lorsque tu arrives à proc ton passif, tu as des dégâts augmentés de 80%, parce que c'est cumulatif, les 30% et les 50%, ce n'est pas des conditions exclusives, c'est des conditions cumulatives. Donc tu te retrouves avec un mob qui ne peut très difficilement se faire clip CC, qui est très très gênant contre plein de mobs embêtants qui ont des stuns A.O.E. Qui a beaucoup de surhabilité, qui ignore ses CC, et qui tape extrêmement fort. D'accord ? Parce que ce passif d'augmentation de dégâts, plus les coefficients, plus les subs d'attaque, tu te retrouves avec un mob qui va bourriner comme ce n'est pas permis. Et c'est là en fait que tu te rends compte que le fait qu'il n'ait pas beaucoup de subs défensifs de base, ce n'est pas si problématique grâce à son passif qui l'empêche de mourir lorsqu'il se fait CC. Très bien. Donc, pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que ses stats de base sont cohérentes avec son kit. Il gagne 15% de speed évidemment à l'awake. Et en plus de ça, il a un petit lead HP de 33% en arène, ce qui honnêtement n'est pas déconnant. Donc ça, c'est pour la partie de ses stats. Maintenant, je vais partir tout de suite sur le problème principal que j'ai et que beaucoup de personnes ont avec ce mob. C'est que le mob est beaucoup, beaucoup trop facile à build. En fait, je m'explique. C'est un mob qui deal énormément de damage alors qu'il n'a fondamentalement pas besoin de crit rate et de crit damage. C'est un mob qui a une survivabilité de fou furieux. Que ce soit sur la clip normale ou sur la clip CC, grâce à son passif et grâce à la sustain qu'il a dans tous ses spells. Parce qu'en fait, vu qu'il a énormément de damage, il a également énormément de sustain. On va regarder des replays de tout à l'heure, mais il y a énormément de cas de figure où tu vois Logionki qui est low life, qui fait un S2 et qui se retrouve full life en ayant mis la team en face mid life. D'accord ? Sans aucun setup. Il fait des dégâts de dégénéré, il a une sustain du coup qui est proportionnelle à ses dégâts et il ne peut pas se faire cesser alors que tu n'as pas besoin de crit rate, pas besoin de crit damage, pas besoin de résistance. Résistance évidemment pour les cesser, tu vois. C'est un passif qui se suffit à lui-même. D'accord ? Donc ça, pour moi, c'est le problème principal du monstre. C'est que du coup, comme tu n'as pas besoin de crit rate, crit damage, résistance, tu vas pouvoir aller te concentrer sur toutes les stats qui t'intéressent. Donc les stats qui nous intéressent, c'est HP, Attaque, Def, Speed et un peu d'accuratie. D'accord ? Et en faisant ça, tu vas pouvoir faire en sorte que ton mob qui n'a pas beaucoup de stats défensives de base arrive quand même à avoir un minimum de tankiness pour survivre dans les cas de figure où il ne se fait pas cesser et où c'est du contest de bruiseur pur. Donc je vais te montrer comment un de mes potes, Star Tick, pour ceux qui connaissent la build. Donc Star Tick qui était G2 jusqu'à ce qu'il droppe Ogionki. Depuis qu'il a Ogionki, il est de manière assez safe, top 100, perma. D'accord ? Merde, pardon, mauvais screen. Donc je vous montre comment lui, il la build en RTA. Parce que je n'en avais pas parlé, mais un autre avantage que tu as à faire en sorte que ton Ogionki soit, entre guillemets, insensible au contrôle, c'est que tu peux te permettre de jouer en Nemesis pour aller counter les cleaves. Dès qu'il se fait focus, l'idée étant qu'il se fait focus, il cut, il se sustain et il fait des énormes damages avec son S2 et il se remet full life pour bénéficier encore plus du Nemesis. En fait, le Nemesis est utile parce que comme il ne peut pas se faire cesser, ce n'est pas très grave d'avoir du build. Et comme il a beaucoup de sustain dans son kit, tu peux du coup te régénérer tes HP et reproc le Nemesis d'autant plus les fois d'après. Donc lui, tu vois qu'il le build comme ça. Donc l'avantage, c'est que tu peux aller très rapidement chercher beaucoup d'attaques. Mais comme tu n'as pas besoin de crit, crit, damage, résistance, tu peux également aller chercher de la speed. Très facile, la speed tune dans ces teams, soit dit en passant, parce que c'est 115 speed de base. Et chercher de la tankiness, tu vois. Avec là, tu vois, grâce à ce build-là. Alors honnêtement, c'est un bon build, mais c'est un build de G3. C'est un niveau de rune G3. Il m'a dit que c'est du 114% d'efficiency. C'est un niveau de rune qui est tout à fait légit pour du G3. Et tu te rends compte qu'il arrive à avoir de l'attaque, de la speed. Derrière, il peut même se permettre d'aller chercher beaucoup de tankiness. Parce qu'il n'a pas besoin d'aller chercher les autres stats. On va dire plus précisément crit rate, crit damage. Que les trois quarts des autres bruseurs du jeu doivent aller chercher. D'accord ? Donc c'est un mob. C'est ça l'idée dont je parle quand je dis que le mob est trop facile à build. Ça ne veut pas dire que ton mob va faire des miracles si tu lui mets un set à 80% d'efficiency. Ce n'est pas ça que je veux dire. En fait, l'idée derrière le fait que ça soit facile à build, c'est que tu as besoin d'aller chercher moins de stats par rapport à d'autres mobs. Donc dans ce cas de figure, crit rate, crit damage par rapport à un damage dealer, résistance par rapport à un mob qui est censé résister au slow. Et vu que tu n'as pas besoin d'aller chercher ces stats là, tu peux aller d'office aller chercher beaucoup plus de stats dans les damage, la tankiness et la speed. Voilà ce que je veux dire. Quand un mob est entre guillemets facile à build, ça veut dire que tu peux aller chercher des stats spécialisées pour renforcer du coup toutes les stats dans lesquelles tu as vraiment besoin de les avoir. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Un autre avantage également avec Logion Key, évidemment, c'est que Logion Key a un kit de dégâts qui est stable. Vu que ses damage ne reposent pas sur le crit, ton mob aura beau tomber contre des mollies, contre du glanting, etc. Il arrivera quand même à faire des damage. Les damage seront très très stables. Et ça, en RTA, en offense à reine, en siège, c'est très intéressant de te dire que ton mob va taper sur tout le monde dans quasiment tous les cas de figure de la même façon. Évidemment, le seul cas de figure qui l'embête vraiment, c'est le break attack. Mais voilà, donc là maintenant, je vais te montrer 2-3 petits replays pour essayer d'illustrer un petit peu ce dont je parlais. Et on va voir. Alors, je les ai mis de côté en chat privé avec mon bro StarTik qui lui-même me dit que le mob est beaucoup trop fort. Alors, premier cas de figure, je voulais montrer les dégâts et le fait que tu puisses le pick dans absolument toutes les situations. Donc là, first pick Nana, Logion Key, le mec va outspeed, setup strip, le petit break death. Et là, Logion Key va pouvoir mettre des dégâts de fou furieux sur un mob qui normalement ne peut pas se faire crit. Voilà, donc il a mis, tout en étant bien tanky, il lui a mis des dégâts de malade. Honnêtement, on est sur du 28k sur un mob qu'on a vu qui peut être runé très tanky, qui a de la sustain, qui ne peut pas se faire cesser, qui n'a pas besoin de crit, crit, de damage pour taper. Alors là, tu vois que sur le S1, le mob met du 4k 9x2. Je vous rappelle quand même qu'à la base, le kit du mob fait qu'il est censé faire des dégâts quand il se fait stun. On est d'accord. C'est le kit du mob. À la base, son S3, enfin son passif, son passif et le fou à être un counter OCC. Sauf qu'en fait, tu te rends compte que le mob est jouable dans 95, voire 99% des games. Honnêtement, il n'a vraiment pas de gros counter. Parce que le truc, c'est que même si tu joues un Tessarion et que tu l'oblivion, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas avoir les 30% de dégâts en moins, ok. Mais tu vas pouvoir crit et potentiellement mettre un crit sur un spell qui fait du 1 400% de damage. Non, pardon. J'abuse. 1 240% de damage en A.O. Ce qui est incroyable. Pour un ordre d'idée, un S2 max damage d'un Chevalier Dragon, par exemple un Leica ou un Cho, avec toute sa team qui est morte, c'est 1200%. Et on sait à quel point dans ce cas de figure-là, ça tape fort. Lui, c'est en A.O.E. et il n'y a pas de condition. Et en plus de ça, ça l'heal. Incroyable. Genre juste incroyable. Rendez-vous compte un petit peu de la quantité de damage que c'est. Donc ça, c'était le premier replay. Deuxième replay. Donc là, je vais... Non, on va regarder celui-là. Parce que celui-là est incroyable. Du coup, on va voir pourquoi c'est extrêmement fort. Alors là, dans ce setup-là, il va le jouer... Donc on voit que ça se joue aussi en bruiseur. Classique. C'est très très résilient. C'est l'avantage du perso. Donc là, le mec prend un Tessarion. Qui est censé counter Ogionki. Ok. Et en fait, tu vas voir ce qui va se passer. Son Ogionki est en will. Et j'imagine que tu comprends tout de suite pourquoi il est en will. Et pourquoi c'est aussi fort en will qu'en Nemesis. Si tu le joues en will, ça va devenir un counter Diana complètement abusé. Parce que du coup, Diana va te stun. D'accord. Quand tu es stun, tu ne peux pas mourir. A moins d'être Oblivion. Mais tu ne peux pas mourir lorsque tu es stun. Et tu vas bénéficier du passif. Tu vas voir les dégâts que ça colle. Tu vas voir les dégâts que ça colle. Donc là, il se cleanse. Ok. Donc il n'aura plus le passif dans ce setup-là. Parce que c'est au moment de prendre son tour et de se cleanse qu'il gagne l'augmentation de dégâts. Mais imagine, s'il n'y avait pas Riley, le Ogyonki aurait quand même fait des dégâts de fou furieux. Le Ogyonki aurait legit fait plus de dégâts en proquant son passif qu'en ayant le buff attaque de la Riley. Pour avoir un ordre d'idée. Donc là, il a le setup breakbath. Juste setup buff attaque. Même pas les dégâts du passif. Regarde combien il colle. Il vient de mettre 2 tiers life. 2 tiers life. Un Tessarion qui a son passif réduction 30% damage. Un Pater qui est runé ultra tanky. Parce que c'est un mob HP qui scale sur les HP. Et un Ragdoll qui a un passif réduction damage 15%. Rends-toi juste compte de la quantité de damage que le mob vient de mettre sur des mobs aussi tanky qu'en face. C'est complètement incroyable. Sachant que le mob peut très très facilement résister au tour 1. C'est incroyable. La quantité de damage est juste folle honnêtement. Celui-là, il y avait quoi ? Celui-là, je voulais juste montrer à peu près les damage que ça envoie. Même sans proc le passif. Sur des mobs plus squishy. Dans le cas d'une Clif CC. Sachant qu'en plus de ça, là, je ne t'ai pas encore montré le scénario. Dans lequel le mob se fait stun, proc son passif et one shot tout le monde. Parce qu'en fait, la réalité, c'est que le mob est viable et broken. Même sans avoir ça. D'accord ? Même sans avoir ses 50% de dégâts en plus. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Tu mets du 2x11k. Tu mets... Enfin, c'est n'importe quoi. Les dégâts sont complètement abusés. Pour un bruiser, les dégâts sont complètement abusés. Sachant la facilité que tu as de build. Là, tu vois, le mob vient de mettre tranquille, sans setup break def, 2x7k. Un autre truc que j'ai oublié de parler, qui explique pourquoi aussi le mob est giga fort actuellement. C'est qu'il se setup tout seul. Ça, c'est un... C'est quelque chose de récurrent dont je parlerai souvent lorsque je parle de bruiser qui sont forts actuellement. Un des critères pour qu'un bruiser soit fort actuellement, c'est qu'il se setup ses damages tout seul. Là, on va voir justement une cleave. Donc, un archétype de gameplay différent. Qu'est-ce que ça donne quand tu le joues en cleave ? Il met du 10k tout seul en A.O.E. Bon, là, évidemment, il va perdre parce que la compo en face était bien adaptée et le mec n'a pas transitionné dans sa draft. Que ce soit en bruiser, en anti-cleave, soit même en cleave. Est-ce qu'il y en a dans le chat, dans les commentaires ? Dites-moi dans les commentaires si vous vous en souvenez. Est-ce que vous vous souvenez de Picaru Ninja ? Le mec qui avait montré et qui avait fait les postes Reddit où il montrait la compo qu'il avait faite pour passer G3 top 100 en RTA avec un compte qui avait legit 300 jours de jeu. Donc, laissez-moi retrouver ça tout de suite. Reddit, Picaru Ninja Summoners War. Hop, ce poste-là que je retrouve instantanément parce qu'il avait fait péter un plomb à l'époque. Donc, un compte moins de 300 jours de jeu, top 100 G3 RTA. Il avait partagé les runes et en fait, il nous avait montré qu'avec des runes legit de C3, il avait réussi à faire ça. Donc, incroyable. Incroyable. Voilà, deuxième truc. Hop, arrêtez de me mettre ça s'il vous plaît. Est-ce qu'on arrive à voir ces runes ? Mais, pour ceux que ça intéresse, retournez voir ce thread. Retournez voir... Il y a un moment où il montre ses runes. Le mec avait legit des runes de C3 sur toute sa compo. Et grâce à Kinky et Ogionki, il a pu faire un top 100 RTA en moins de 300 jours. Les gars, rendez-vous compte, c'est indécent. Avec des runes de C3, je ne rigole pas. C'était vraiment des runes de C3. Alors, il jouait une cleave avec Moor Bastet. Son Moor et sa Bastet étaient en Swift et ne dépassaient pas les plus 190 de speed. En Swift. Pour du top 100 RTA. Donc, le top du top des G3. Voilà, bon. J'espère que ça réussit à te convaincre, so far. Maintenant, on va essayer de réfléchir comment est-ce qu'on pourrait faire en sorte que le mob soit un petit peu plus équilibré. Donc, après en avoir parlé un petit peu avec certaines personnes qui avaient le mob, etc. On est arrivé à la conclusion qu'en fait, si on veut... En fait, le problème principal du mob actuellement, on est d'accord, c'est qu'il est bon dans toutes les situations. Il est bon si tu veux cleave. Il est bon en anti-cleave quand tu le mets en Nemesis ou que tu veux juste rebound. Parce que son S2 fait trop de dégâts et il se remet full life. Il est bon en anti-cleave CC grâce à son passif. Ce qui est, d'ailleurs, entre guillemets, l'endroit principal dans lequel il devrait être bon. Il ne devrait pas forcément être bon dans les autres aspects, mais dans celui-là. Il est bon en bruiseur comme on a vu parce que, tu vois, il explose des ragdolls, des trucs comme ça, des mollies. Parce que, juste, il ignore ce genre de passif. Il est bon également en anti-bruiseur. Donc, contre des compos bruiseurs. Parce que ses dégâts de base sont complètement abusés, il se setup tout seul, etc. C'est des cours, en plus de ça. En fait, le problème, c'est qu'avec son kit, normalement, le mob devrait être fort en anti-cleave CC. Et, comme tu l'as vu, dans les trois quarts des replays où tu vois quand même Logionki carrer la compo, il n'y a même pas besoin de trigger ce passif pour faire des dégâts. Et ça, ce n'est pas normal. Pourquoi ? Parce que les dégâts de 30% du passif qu'il a de base, plus son allocation de stats, plus le coef de base, plus le fait que, du coup, tu n'as pas besoin de le build aussi tanki qu'un kinky, qu'un suki, etc. grâce à son passif qui l'empêche de se faire concrètement CC. En fait, tu n'as pas besoin, actuellement, des 50% de damage pour faire des dégâts. Et ça, pour moi, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Le mob, actuellement, est fort dans tous les contenus du jeu. Offense arène, défense arène, RTA, siège, que ce soit en offense ou en défense. Et pour moi, ce n'est pas normal d'être aussi fort dans un scénario d'initiative, donc cleave, prends le premier tour, avec tes dégâts de base, que dans un scénario de rebound, tu vois. Là, le mob, dans les deux scénarios, on voit qu'il est super fort, parce que même sans trigger son passif, tu as largement assez de dégâts pour être un problème. Mais un vrai problème, c'est-à-dire que quand tu mets toute l'équipe en face, mid-life, voire 3 quarts life, sur un S2, alors que tu n'as pas de breakdif ni de buff attaque, c'est un problème. Et en plus de ça, pour le coup, je vous assure que s'il y a le scénario où il se fait stun, où il proc son passif, là, ce n'est pas des mid-life qu'il va mettre, là, c'est tuer la moitié de l'équipe et se remettre full life. Donc ça, c'est complètement abusé. Pour moi, ce qu'il devrait faire, ça serait, du coup, réduire les pourcentages de dégâts augmentés lorsqu'il n'y a pas de condition. D'accord ? Alors, je ne sais pas exactement, il faudrait faire les maths, voir combien il faudrait le réduire. Pour moi, il faudrait que Logion Ki n'ait plus des dégâts aussi intéressants lorsque sa condition d'activation de son passif n'est pas remplie. Quitte à augmenter les dégâts de la condition d'activation du passif, ça, ce n'est pas un souci. En fait, pour moi, cette augmentation de damage, limite, il devrait l'enlever. Il devrait mettre 0% parce que, de base, on connaît les dégâts d'un Suiki, on connaît les dégâts d'un Kaki, on sait qu'un spell AOE qui fait 1200% de damage, de base, c'est complètement pété. D'accord ? Et même comme ça, tu aurais des bons dégâts de base. Quitte à augmenter, du coup, derrière, le passif d'augmentation de damage lorsqu'il est stun. D'accord ? Comme ça, qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe que, lorsque la condition est respectée, tes dégâts restent les mêmes parce qu'au lieu d'augmenter de 50%, tu pourrais augmenter, par exemple, de 75% par rapport à avant. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, si tu stun le mob qui proc son passif, il arrache ta team. Mais ça, tu me diras, c'est legit vu que c'est, à la base, la raison pour laquelle le mob est build. C'est la raison d'être du mob, ce passif. D'accord ? C'est ce qui le différencie d'un Kaki, c'est ce qui le différencie d'un Suiki, d'un Fuki, d'un Kinky, etc. Donc ça, ça ne me dérange pas, tu vois. Que le mob soit extrêmement fort en anti-clive ou pour du rebound, contre certaines teams spécifiques, en tant que counter-janna, etc., ça, c'est pas un souci. Le problème, c'est qu'actuellement, le mob est trop fort dans des situations de clive et d'initiative. Cette augmentation de dégâts de 30% est complètement injustifiée et rend le mob trop fort dans des situations dans lesquelles il n'est pas censé pouvoir faire ça. Est-ce que c'est clair ce que je dis ? Donc pour moi, en réduisant cette quantité de damage augmentée sans condition et en augmentant la quantité de damage avec la condition, tu fais en sorte que le mob soit toujours fort là où il est censé être fort et tu réduis sa force là où il n'est pas censé être aussi fort. Ça ne changera toujours rien au fait que le mob est extrêmement facile à build et que du coup, tu peux te permettre d'être tanky tout en ayant des bons dégâts, setup breakdiff tout seul, de la sustain dans le kit, un leader skill intéressant et en ayant un mob compliqué à cesser. D'accord ? Mais au moins, au moins, tu ne pourras plus te retrouver dans des situations où tu vois des mecs qui font des compos très simples. Je vais te l'imaginer. On est tous tombés contre ce genre de compos. On a tous trouvé ça complètement abusé que ce genre de compos puisse marcher. Moor, Tiana, Shibu, donc pour avoir deuxième mid-speed, deuxième contest d'outspeed, Ogionki. On est tous tombés au moins une fois contre cette compo là où le mec a littéralement 3 strippers AOE, pas de setup breakdiff, pas de setup buff attaque, pas de CC, juste il t'explose la tête à coup de dégâts de base. D'accord ? Parce qu'en gros, le cinquième mob, c'est un CC AOE, du coup, type shampoing, par exemple. D'accord ? On est déjà tous tombés contre ce cas de figure. Ce n'est pas normal qu'un mob qui est aussi résilient, qui est axé sur le rebound au sein même de son kit, puisse être joué dans ce cas de figure et exploser ta team à ce point-là. Ce n'est vraiment pas normal. Et en fait, le problème, c'est qu'actuellement, vu que le mob est aussi fort en initiative qu'en rebound, qu'en anti-CC, qu'en anti-bruiser, qu'en anti-clive, que tout ce que tu veux, le problème, c'est que le perso est beaucoup, beaucoup trop flexible dans les drafts. Et StarTik, donc, pour rappel, le propriétaire de ce screen-là, le mec qui réussit à top 100, machin, et qui est très lucide sur son Ogyonki, honnêtement, lui-même dit que le perso est top tier dans absolument tous les aspects du jeu, StarTik me disait qu'il n'y a, comme Leima, aucun scénario dans lequel l'Ogyonki est un mauvais pic actuellement en RTA. Il n'y a aucun moment dans lequel tu te dis, si je pique l'Ogyonki maintenant, je me mets dans la merde. D'accord ? Donc, pour moi, c'est vraiment un nerf qui doit être fait. Il faut que l'Ogyonki soit un petit peu plus spécialisé par rapport à maintenant. Ça ne rendrait absolument pas le perso caduque. Absolument pas. Le perso serait quand même très très fort. Juste, actuellement, le perso est complètement unfair. Et la quantité de replays qu'on voit passer sur YouTube, dans les chans Discord, sur Twitter, etc., où tu vois un Ogyonki qui 1v4 une compo, parce qu'il a son passif, il les stun, il met un S2, il one-shot tout le monde, ça, c'est normal. D'accord ? Par contre, le fait qu'il fasse autant de dégâts, comme dans les replays où je t'ai montré, alors qu'il ne trigger pas son passif, ça, ce n'est pas normal. Ça, ce n'est absolument pas normal. Voilà. Dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires, si tu es d'accord ou pas avec. Quel serait pour toi le changement le plus cohérent pour ne pas détruire non plus l'Ogyonki, mais faire en sorte qu'il ne soit pas aussi broken qu'il l'est actuellement, parce que c'est vraiment de ça qu'on parle, c'est d'un perso broken. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à, évidemment, liker la vidéo, t'abonner à la chaîne pour me soutenir et me motiver à sortir plus de vidéos dans le même genre. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus. Tcho tcho !